Moi ce que j'aime, c'est des personnages qui sont empêtrés dans leurs contradictions. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de contradictions ne m'intéressent pas beaucoup. Donc voilà, c'était aussi pour marquer dès le départ que c'est des personnages, notamment le personnage de Paul mais aussi de Sophia, qui ont une bonne volonté et qui ont envie, enfin, pour qui la société compte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que dans l'individualisme, ce qui est pour moi la définition, je ne sais pas, de l'humanisme, mais qui en même temps sont face à une réalité qui est que si effectivement ils vendent leur appartement au même prix où ils l'ont acheté, eh bien ils se retrouveront dans un endroit encore plus petit que ce dans lequel ils étaient. Donc là, à un moment donné, c'est pas possible, on n'a pas le choix, on ne peut pas contrer tout seul, par exemple, le capitalisme, c'est pas possible. Ça ne peut être que collectif. C'est pas possible, c'est de s'appliquer à soi-même des règles qu'on vous a dans la société. C'est pas pourquoi. Ben oui, c'est surtout qu'on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, il n'y arrive pas, il concède à le vendre au marché. Le champ d'à l'envers, ça c'est le projet. Ouais. Ben déjà, vous dites que ça vous a surprise. Bon alors déjà, c'est une bonne raison. C'est que moi, je fais des films aussi pour surprendre, parce que sinon, si je faisais une fin un tant soit peu réaliste du film, il y avait deux possibilités. Ou bien, Coco, il revient dans cette école, et il est très bien dans cette école. Et finalement, ce que le film dit à la fin, c'est que finalement, tout va bien dans cette école. Et toutes les angoisses des parents étaient un espèce de leurre. Et en fait, c'était juste une idée qui s'était faite. Et finalement, je trouve que c'est un peu trop gnan-gnan comme fin. C'est un peu trop, ah oui, finalement, tout va bien dans la société, à l'école, et il n'y a pas de problème. Et en fait, il faut arrêter d'avoir peur, etc. Et l'autre solution était que finalement, Coco, il le ramène dans l'autre école, la bonne école à Paris, etc. Et ce qui me semble absolument désespérant comme fin, c'est de dire, finalement, rien n'est possible à l'école publique aujourd'hui. Et donc, il faut mettre son enfant à l'abri, il faut le protéger, etc. Donc, ni l'une ni l'autre de ces solutions, en tant que scénaristes, nous plaisaient. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aller ailleurs. Et aller ailleurs, c'est donc vers la fable, quoi, vers l'utopie, vers l'idée, ben, ok, l'école, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, s'écroule, métaphoriquement. Mais si on s'y met tous ensemble, on faisait la construire, voilà. Donc, à partir de cette idée un peu métaphorique, eh ben, on s'est dit qu'on allait faire de la comédie avec ça. Voilà. Après, Michel, il parle, moi, je suis spectateur, je dis, on ne se dit pas pourquoi elle fait une fille comme ça, on se dit, merde, pourquoi l'école tombe ? Et elle se décolle, elle tombe parce qu'elle était maintenant réparée. Je crois qu'il faut croire dans la puissance de la fiction, ça n'arrange pas Michel comme réalisateur, comme nous, comme spectateur, pas forcément, on dit, c'est juste, c'est vraiment arrivé. Mais, ben, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas chercher, parfois, je crois qu'il faut laisser l'histoire suivre et la vie des gens, une fois qu'on écrit la vie des gens, eh ben, c'est eux qui vont vers toute la vie d'une école, ben, ça va jusque là. Et c'est après, je pense qu'on explique, je vais vous dire ça, mais non, c'est pas à l'école, ça peut arriver, mais on a bien vu, parce que c'est la seule, c'est la seule, c'est la seule. Et, d'ailleurs, je parle beaucoup dans la puissance de la fiction, parce que si on cherche tout le temps un truc, comme on dit, si on a un message, il y a des postiers pour ça, moi, je crois que Michel, voilà, il faut, ben oui, ben, et puis, dans la vie, rien ne s'arrange jamais, c'est ça qui est formidable, il ne faut pas s'inquiéter, parce que rien ne s'arrange jamais. Parce que si on espère quelque chose, quoi, de toute façon, ils vont vieillir, ils vont aussi grandir, ils vont quitter l'école, et puis ils vont mourir un jour, donc, de toute façon, la fin, c'est ça. Donc là, il y a eu, oui, monsieur, ça va être à vous, mais j'aime bien, moi, je viens rarement ici, vous habitez là de 80 ans, vous levez la main. Je crois aussi, ça, c'est un écrite grâce au cinéma, c'est quand la fin n'est pas une conclusion, quoi. Et c'est une scène écrite avant la vraie histoire du réfugié qui avait sauvé un enfant. Oui, oui, absolument, et il faut que, voilà, l'image a concordé, effectivement, on a même tourné avant cette histoire, et il y a plein de gens, du coup, qui me demandent, ah ben, vous l'avez pensé, vous l'avez pensé ? Et puis, Michel a voulu dire aussi, cette dame, tout au revoir qui montre, que l'islam radical sauvera le monde. Moi, je vous dis ce que j'en ai compris, j'ai compris que l'ascenseur social étant bloqué, il reste là-bas, là-bas. Ben oui, oui, là-bas, là-bas. Non, monsieur, je suis minable. Je vous prie de m'excuser, je ne l'aurais pas en cause du tout votre sexe, c'est ma vue que j'en ai entendu, là-bas, que vous aurez mon âge. C'est bien plus que votre âge, et moi-même. Non, non, non. C'est un beau titre, il reste la barrage. T'as vu, je reste la barrage. Et du coup, tout le monde a peur, et tout le monde réagit en essayant de se mettre à l'abri. Et en se mettant à l'abri, on risque, on prend encore plus de risques pour la société, certainement. Il y avait cette idée... Enfin bon, bref, oui, oui, c'est vraiment le thème principal. Et moi, je trouve ça vaut le monde d'un de ces exercices entier à temps en temps dans les écoles. C'est vraiment, en plus, c'est complètement débile, parce que si un terroriste rentre dans une école, c'est pas parce qu'il y a un gamin qui est sous la table qui va dire « Oh putain, il est sous la table, je vais pas le tuer, quoi ? » C'est que je vous remercie. Donc, ça sert à quoi de faire peur à tout le monde ? Ça sert à quoi de faire... C'est la société qui se rassure elle-même pour... Enfin, je trouve, moi, ça m'a... Comme mes gosses ont fait ça, ça m'a vraiment énervé grave. Si on rentre et qu'il y a une calage dans une école, on va vite. Il faut que l'on va être intéressé, tu t'arrêtes pas, t'as pas le temps, bah c'est souri, tu sais quoi, t'as une très bonne ambiance. Ça s'appelle l'école de la bienvenue. La joie est là, la joie est là. Oui, j'ai une question pour vous deux. Ça tombe bien, c'est nous qui sommes. Voilà, c'est ça. J'ai une question pour chier la gueule. Là, évidemment, on me dit « Ah, c'est emmerdant. » Qu'est-ce qui vous a pris de choisir cet énergumène comme batteur de rock punk, qu'il sortait d'un film, Mademoiselle de Jean-Pierre, qui avait proposé tout l'envers de Steve ? Non, mais moi, j'ai inscrit à un site de bourse en ligne pour comédiens bankévol. Donc, je scrute tous les jours. Il y a un jour, je me souviens, c'était en mai, et sa cote était le plus bas possible. Et donc, je me suis dit, c'est ce moment-là, il faut que j'achète. C'est une histoire de rapport qualité-prix. Je ne suis pas le meilleur acteur, mais à ce tarif-là, c'est toujours bien dans nous, madame, monsieur, avant d'être cuisinatel, je n'ai pas qu'une autre profession, on est tous dans, voilà. Il y avait un titre qui était mieux, qui était un peu plus trop cher, il y a un titre qui était moins bien. Non, mais je trouve que je suis un très bon acteur, mais il vit plus la modestie. Il y a la cantine, j'en laisse aux autres. Non, non, mais je suis Michel, pourquoi vous m'en dire ? Michel, c'est gentil, mais vous m'en choisissez. Eh bien, oui. Comme toujours, même parce que je suis gentil. Vous m'avez pas choisi les autres. Non. Merci. Je suis très fier. Ben, je vois. Est-ce que vous avez du plaisir, vous, à faire batteur ? Mais moi, je vous ai du plaisir à tourner avec ce monsieur-là, parce que c'est pas très grave le plaisir pendant. Il n'y a rien de qu'elle prévue. Qu'est-ce qu'on s'est amusé ? Vous met le public, il s'en fout, nous, on se fichit comme spectateur. Prenez du plaisir, mais vous ne filmez pas, partez en vacances ensemble. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se séparait ? Ou oui, allez, viens, on rentre à la maison. Non, mais là, c'est... D'abord, je trouve que... On voit bien, quoi, traiter ce sujet-là, c'est délirant, quoi. Chaque fois, dire « Non, mais non, merde, il n'y a pas un juif traditionnaliste à côté. On va être gêné. » « Non, pas une dame volée. Non, non, pas un enfant qui a merdé à l'école. » Comment il va sortir ? Il met dans tous les trucs, quoi. Il n'a peur de rien. Et il s'en tire sans faire la morale, sans faire de leçons. Il a une sorte d'affection... Je ne peux pas vous dire... qu'il y a l'éclame qui dit « Non, on était heureux et on était en t-shirt par mois à vin. Quel héros ! » J'ai fait des acteurs qui se pèsent alors que tout le monde se lève à 5 heures du matin. « Ah, c'est dur, on se le dit. » Non, non. Oui, on était heureux parce qu'on sentait que c'était bien, je crois. Enfin, je ne peux pas vous dire, c'était chouette, un chômage de bonheur. Vous avez tourné en Seine-Saint-Denis et essentiellement sur Vendoyer. Pourquoi ce choix, en fait ? Monsieur, vous avez la leçon très... Oui, de Seine-Saint-Denis-Sud. Et nous connaissons, d'ailleurs. Ben, moi, je... Oui, c'est vrai que j'ai tendance à tourner autour d'un périmètre de 750 m autour de chez moi. Comme Jean-Gob. Ouais, voilà. Non, mais... Parce que, voilà, souvent, j'ai un imaginaire limité et je trouve des histoires en fonction de ce que je vois autour de moi. Voilà. Donc, le plus simple étant de le... Voilà. Mais je n'ai pas envie d'en faire un système non plus, mais ça s'est passé comme ça. Il se trouve qu'on a vécu 10 ans à Bagnolet et que l'école qu'on voit, c'est l'école où étaient nos enfants. Et que, voilà, ça me sent... C'est pas que je veuille absolument m'inspirer de choses qu'on a vécues. Mais il y a des chances que quand vous écrivez à partir de choses que vous avez vécues, à partir d'œil, il y a des chances que ça soit plus juste parce que c'est plus complexe. Parce que si vous imaginez à partir de rien une histoire, vous avez plus naturellement envie d'aller vers les archétypes. Donc, là, voilà, c'est pour ça un peu que j'ai l'impression de toujours tourner autour de... chez moi. Voilà. Mais je dirais que Guétillan, il tourne toujours autour de chez lui. Enfin, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui ont envie de filmer un territoire. Mais c'est un tout décrivain qui dit que plus on creuse quelque chose, plus on atteint l'universel, plutôt que d'effleurer le monde entier, on creuse un coin, quoi, et on atteint plus de choses. Voilà, c'est... C'est beau. Alors, ma question ne sera pas forcément la plus pertinente parce que je suis encore jeune, mais c'est pour... En fait, jeune et matinant. Oh non, ça se saurait, non. C'est pour savoir à quelle est-ce que vous avez eu le déclic de devenir acteur et réalisateur ? Enfin, acteur et réalisateur. Moi, je n'ai pas eu le déclic, c'est en le faisant, en fait. Je suis allé très tard, j'avais raté mes études, par les pistons de mes parents, j'avais eu un petit emploi dans l'arrière d'une banque à classer les trucs. Le seul avantage, c'est qu'on mettait une cravate pour classer, donc on se sent bien, monsieur. Et puis, j'ai eu une comique, c'est inscrit au cours de théâtre, j'y suis allé, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour la traquer. Et puis, en le faisant, j'avais l'impression que j'étais bien, que j'étais à une place qui m'allait dans le... Bon, j'étais... Voilà. Donc, ce n'est pas un déclic, je n'ai pas eu un déclic de spectateur, c'est vraiment en le faisant. Moi, non, non, moi, j'ai très, très jeune rêvé de faire ça. Mais c'est vrai que moi, j'étais assez loin de ça, par mon milieu d'origine, donc le chemin a été long et escarpé. Voilà. Mais oui, j'ai toujours eu envie de faire ça. Et d'ailleurs, j'en profite que j'ai commencé à faire des films avec quelqu'un qui est dans la salle d'ici, qui s'appelle Sabine, avec qui j'ai réalisé mes deux premiers courts-métrages. Et voilà. Caméra, Karin, je vous ai dit, voilà. Autant. Attention. Tentative de larmes, je ne vais pas pour son audience. Et où est Sabine, alors ? Elle est là-bas. Sabine ! Tu ne l'as pas reconnue ? Ça ne vous a pas fait peur de parler de sujets aussi délicats ? Mais puisque c'est un film sur la peur, on s'est dit, nous, en tant que cinéastes, nous, Baye Akasmi et moi-même qui avons écrit le scénario, on s'est dit, qu'est-ce qui nous fait peur, en fait ? Ben voilà, par exemple, moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui me fait peur, je me dis que ça peut être un bon sujet pour essayer de... Parce que voilà, on parle vraiment sur nos propres angoisses qui souvent recoupent des angoisses un peu collectives. Et il me semble que c'est là où on doit aller et essayer d'en faire rire pour essayer aussi de décompresser et que les gens qui voient le film après se disent « Ouf, ça donne un peu d'oxygène, ça donne un peu d'air, c'est pas BFM, c'est dans un film et on peut s'attacher aux gens. » C'est-à-dire que, par exemple, je pense que voilà, dans tous les trucs d'actualité et tout ça, on ne s'attache jamais aux gens. Donc voilà, le cinéma, il fait pour ça aussi, pour dire « Voilà, on ne pense pas tous la même chose, on peut même s'affronter violemment sur un certain nombre de sujets, mais derrière, il y a toujours des gens avec leurs histoires, avec leurs contradictions et voilà, moi c'est pour ça que je fais des films. Je dirais. Merci. 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 Merci.